Lundi, reportage dans TTC sur la cyberattaque mondiale auprès d'une entreprise de cybersécurité, une entreprise où l'on surveille tout le temps. On a eu le droit un peu de philosophie au 12-45 avec l'écrivain Gonzague Saint-Brice. C'est que les périodes de crise, les renaissances ne sont jamais nées dans des périodes de crise, ne sont jamais nées dans des périodes faciles, ni dans des périodes fastes ou faciles, mais toujours dans des périodes de crise. Sur Canal Alpha, on a vu un entraîneur fêtard du SHC Ross Maison. Entraîneur, co-entraîneur ? Co-entraîneur, on est 55 ans avec Johnny et puis moi. Et un guide de randonnée coquin. On découvre donc les curiosités de la nature, comme l'organe féminin du sapin. C'est un peu le contraire de chez l'homme. Rouge et dressé, c'est plutôt l'homme. Sur la télé, dans l'émission littéraire, on a vu un présentateur qui fait super bien à la personne intéressée par le sujet. Roi Zibeline, devenu roi de Madagascar. Un mec qui ne sait pas remettre de médaille. C'est une coupe suisse, puis aussi le titre de champion national. Et Michael Jackson. Donc, le chat. Et sur les mains bleues, la politique locale est plus passionnante que jamais à quelques jours des votations. Et puis, nous votons, enfin les gens d'Aunez, votent sur l'avenir de la pataugeoire d'Aunez. On nous a rehaussé le niveau de l'eau, c'est-à-dire qu'on nous a abaissé à 20 centimètres. Et qui permet quand même aux enfants de profiter de leur été. À Nancy, ils ont une pataugeoire qui fait 40 centimètres. Soit le double de ce que préconise la norme BEPA. Est-ce que vous pensez que j'ai envie de mettre les petits onésiens dans un grillage ? Merci à tous, excellente soirée. Et on termine avec l'émission spirituelle de la RTS, Faut pas croire. Cette semaine, elle a changé de décor. Elle a opté pour un arbre. L'endroit où ça s'exprime bien, c'est sous un arbre. C'est un endroit où on est bien, on est assis, on est ensemble et on discute de ça. Un arbre sous lequel on est si bien pour discuter. Bonjour Michel Peterman. Bonjour. Est-ce que dans votre établissement, comme à la chrysalide, on apporte aussi beaucoup de soin à la cuisine, à la nourriture ? Oui. C'est vrai que... Vous accédez au désir des patients, même quand ce n'est pas bien pour eux ? Alors ? Ou... Mais... Elle en avait assez de la vie. À la semaine prochaine !